bonjour à tous je m'appelle anne-marie j'ai 31 ans je suis maman de deux enfants si je prends la parole aujourd'hui c'est pas parce que je suis spécialement à l'aise face à une caméra c'est simplement parce que depuis quelques jours je ne parviens plus à utiliser la plateforme instagram je ne parviens plus à faire comme si de rien n'était sans faire cette vidéo cette vidéo c'est une personne blanche je vous parle en tant que personne blanche pour vraiment vous interpeller et vous faire part de mon questionnement par rapport aux personnes qui ont peut-être de l'influence sur les réseaux les personnes qui ont une grosse communauté les personnes en tout cas qui ont des outils aujourd'hui pour pouvoir relier des marques des produits des conseils des formations des entreprises voilà qui ont une puissance pour relier des messages et qui actuellement se taisent concernant ce qui s'est passé avec le décès de george floyd et également avec le décès de beaucoup de personnes et également avec la réalité que nous vivons toujours aujourd'hui en 2020 pour tous nos frères et soeurs de couleur noire la question je me pose c'est aujourd'hui ce silence sur les réseaux de la part des personnes blanches il est dû à quoi première option peut-être que vous ne n'éprouvez rien en fait vous ne ressentez rien et vous ne voyez pas l'intérêt ou l'utilité de parler ou de poser des actes deuxième option vous ne vous sentez peut-être pas assez légitime en tant que personnes blanches pour parler commenter exprimer quelque chose qui s'est passé et qui semble concerner la communauté noire et donc vous ne voyez pas en quoi vous pouvez prendre la parole en quoi vous pouvez faire quelque chose de concret en pensant peut-être que d'autres personnes vont le faire pour vous ou en tout cas d'autres personnes qui seraient peut-être des leaders ou des représentants de la communauté noire on va reprendre les choses dans l'ordre est ce que vous avez besoin aujourd'hui d'avoir fait un bac plus 10 en connaissance biologique ou en connaissance vétérinaire pour vous sentir relié lorsque vous sentez que des comportements de maltraitance animale vous touche non je ne crois pas est ce que aujourd'hui vous avez besoin d'être parent ou est ce que aujourd'hui vous avez besoin d'être une femme ou de connaître une femme battue pour vous sentir relié à des injustices à des atrocités à des maltraitances commises sur des enfants ou des femmes non je ne pense pas là on parle d'une personne noire on parle d'une personne qui est décédé donc à quel moment vous ne vous sentez pas relié à cette personne à quel moment vous estimez que vous n'avez rien en commun et que vous n'êtes pas concerné parce que c'est une personne noire ou parce qu'elle appartient à une communauté qui serait lointaine aux états unis je ne sais pas ce qui vous fait vous sentir relié à la souffrance animale ce qui vous fait vous sentir relié aux soucis écologiques de la planète ce qui vous fait vous sentir relié à la cause de la défense des maltraitances pour les enfants ou pour les femmes à un moment donné qu'est-ce qui vous fait vous sentir relié à ce qu'il se passe actuellement et à ce qu'il se passe depuis trop longtemps et toujours encore en 2020 aujourd'hui pour nos frères et sœurs noires ce qui vous relie en fait c'est simplement l'humanité vous vous sentez relié à un animal parce que vous partagez en commun le fait que vous soyez deux êtres vivants vous vous sentez relié à un enfant à une femme ou à une autre personne qui subit quelque chose qu'il ne devrait pas subir parce que vous sentez que vous êtes deux personnes vivantes tout simplement là vous êtes où les personnes blanches les personnes qui ne sont pas de couleur noire je ne sais pas comment le dire plus précisément vous êtes où vous faites quoi les voix d'influenceurs les personnes qui ont la possibilité aujourd'hui de passer des messages de relayer des questionnements de faire lever les consciences vous êtes où et vous faites quoi vous dites quoi je suis désolée moi j'aime beaucoup les partages culturels j'aime beaucoup les personnes qui partagent des comptes de création vous savez les tissus qu'on appelle les tissus en panne le tissu wax les personnes qui partagent leur découverte tiens j'ai un tapis qui est directement issu de l'artisanat local d'afrique de l'ouest ou du maghreb ou je ne sais quoi c'est super ces partages là mais après qu'est ce que vous faites concrètement lorsque ces mêmes personnes à qui vous vous intéressez subissent des atrocités comme elles subissent encore en 2020 je ne sais pas vraiment les enfants de nos écoles les enfants de vos voisins les enfants de des membres de votre famille qu'est ce que vous faites concrètement pour ces enfants là pour que dans quelques années on n'arrive pas à des extrêmes en fait puisqu'on est déjà dans des extrêmes aujourd'hui mais on fait comme si on ne les voyait plus si vous ne faites pas partie de la solution aujourd'hui je suis désolé ça veut dire que vous estimez que vous ne faites pas partie du problème et que en réalité vous vous excluez du problème mais la réalité je vais vous dire c'est que si vous ne faites pas partie de la solution parce que vous estimez que vous n'êtes peut-être pas légitime ou que d'autres le sont plus que vous et bien vous entretenez et vous générez toujours et toujours plus de comportements d'agression de torture de meurtre de je suis désolé c'est la réalité donc aujourd'hui ne pas faire partie de la solution ce n'est plus en fait une option ce n'est plus une possibilité ce n'est plus possible je comprends qu'en tant qu'influenceurs en tant que marque on souhaite éviter la négativité d'une nouvelle éviter d'en faire une polémique mais là s'il vous plaît il s'agit d'humanité sortez de votre feed deux minutes vous attendez qu'on vous publie une belle illustration assortie à vos couleurs insta pour parler de ce qui se passe dans notre monde ici et maintenant vous êtes où les personnes blanches vous faites quoi vous dites quoi vous vous impliquez vous utilisez votre influence vos outils vos plateformes pour la justice sociale pour les droits de l'homme ou alors vous allez juste liker les pages de vos amis noirs dans instagram dans facebook je ne sais quoi mais après si vous le vouliez vraiment vous le feriez prendre la parole engager une action réelle pour que cela change faites le s'il vous plaît sinon dans plus de temps on sera déjà rendu à cette triste réalité de demander aux parents d'enfants noirs oui que dites vous à vos enfants noirs pour leur apprendre à se protéger de la mort à se protéger des agressions et on ne demande jamais aux parents d'enfants blancs que faites vous que dites vous à vos enfants comment les éduquez vous pour que ils ne deviennent pas plus tard une personne qui va aller agresser étouffer voire tuer son semblable de couleur noire qu'est-ce que vous dites à vos enfants qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à vos réseaux qu'est-ce que vous dites sur vos communautés qu'est-ce que vous faites s'il vous plaît si vous êtes influenceurs et que vous ne parlez pas aujourd'hui de george floyd mais plus encore de cette réalité qu'on ne peut plus du tout ignorer en 2020 de ce que vivent au jour le jour nos frères et soeurs noirs je suis désolée mais vous êtes lâches être gentil ne met pas fin au racisme être une personne sociable et communiquante ne met pas fin au racisme je suis désolée ça ne suffit pas moi j'ai vu beaucoup de commentaires depuis ces derniers jours sur des postes oui j'ai adoré tes mots ah oui oh là là j'étais trop choquée ça m'a mis les larmes aux yeux tout le monde soutient à la communauté noire oh là là le gars qui a pété un plomb aux états unis oh là là c'est dur alors d'une part c'est pas un gars qui a pété un câble d'accord c'est une personne qui a tué et assassiné qui a commis un crime remettons les choses dans le contexte pour voir du changement je suis désolée mais mais arrêtons de de juste liker ou de dire oh là là ceci cela soyons le changement je suis la maman d'un fils noir je suis la maman d'une fille noire je suis la femme d'un homme noir et je suis aussi la maman de coeur d'une autre grande fille noire euh oui mes enfants vont peut-être être métisses ah oui donc ils sont pas totalement noirs ah mais ils ont les cheveux bien bouclés ils ont la peau bien foncée euh oui mais je suis blanche comme vous donc où êtes-vous les blancs que faites-vous que dites-vous sincèrement je ne vis pas aux Etats-Unis aujourd'hui mon beau frère y habite précisément dans la ville de Chicago tous les jours je l'ai vu de mes propres yeux cette réalité qui est vraiment impensable on l'entend dans les séries dans les films etc ok mais on ne la mesure pas tant qu'on ne l'expérimente pas dans son être entier d'accord aujourd'hui je vis en France euh j'ai parfois l'impression que ma famille est quand même plutôt protégée mais plus le temps passe plus je lis des choses plus je vois j'entends euh également des silences assourdissants plus je me demande réellement s'ils sont vraiment en sécurité en France donc même si vous vous décidez euh 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 à parler de George Floyd ou des autres personnes qui a eu avant des autres personnes malheureusement qu'il y aura après euh si vous décidez de parler de cette insouvenable réalité d'une société de cette peur de cette cruauté dans laquelle vivent tous les jours nos frères et sœurs noirs euh s'il vous plaît ne faites pas juste le job de partager des hashtags tendance s'il vous plaît euh euh et de reprendre votre vie derrière comme si de rien n'était en disant euh voilà le racisme n'existe pas on est bien tout va bien euh est-ce que vous qui êtes blanc euh qui avez regardé cette vidéo qui avez lu les actualités est-ce que vous pensez euh que vous êtes différents de 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 ces autres personnes blanches euh du coup vous êtes différents vous n'êtes pas comme eux donc vous n'êtes pas concernés ça concerne une minorité de blancs et une minorité de noirs c'est ça la conclusion je suis désolée ce n'est plus une excuse on ne peut plus penser comme ça aujourd'hui est-ce que vous les amis blancs qui avaient un membre de votre famille de votre entourage de votre voisinage euh vous qui restez silencieux si c'était cette amie là d'accord si c'était votre copain avec lequel vous faites peut-être des apéros des soirées si c'était le mari de votre copine blanche je ne sais pas si c'était un noir que vous connaissiez personnellement est-ce que vous auriez pris là aujourd'hui de la parole est-ce que vous auriez fait quelque chose de concret si c'était cette personne qui était sous le genou de ce policier blanc je ne sais pas vous êtes où les blancs vous êtes où vous faites quoi et vous dites quoi sincèrement par pitié cessez de vous cacher derrière le fait que vous êtes ouvert d'esprit euh avec les personnes noires ne me dites pas que vous aimez telle cuisine telle musique que vous avez un contact ou un ami ou je ne sais quoi arrêtez avoir une maison dans les arbres euh investir dans un compte qui n'est pas une épargne traditionnelle euh avoir une voiture électrique amphibie tout ce que vous voulez euh oui ça c'est l'ouverture d'esprit au quotidien mais s'il vous plaît là je ne vous parle pas d'ouverture d'esprit je vous parle d'humanité je vous parle d'humanité je vous parle de vos semblables en fait je vous parle de vous je vous parle de vos frères et sœurs noires donc vraiment j'espère ne pas être la seule à parler dans le vide mais s'il vous plaît les autres personnes les personnes blanches mais manifestez-vous faites quelque chose de concret posez des actes je ne vous demande pas de partager une tendance de la semaine d'accord et de repartir sur les autres sujets de l'été qui arrive et je ne sais quoi s'il vous plaît mais posez-vous la question vraiment arrêtons de réfléchir de formuler des belles phrases posons des actes vraiment donc je repose cette question les personnes blanches vous êtes où ? vous faites quoi ? et vous dites quoi ? j'aime vous avez à vous vous pouvez ajouter C'est parti !